Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour une review Funko avec les figurines de FNAF Sister Location. Il y a 4 figurines à collectionner dans une à assembler, c'est Ennard. Alors pour assembler Ennard, il faut acheter les 4 boîtes et nous avons plusieurs parties de son corps. Alors dans cette série nous avons Funtime Freddy, Circus Baby, ils l'ont appelé Baby là, Balora et Funtime Foxy. Alors j'avais une petite erreur, on m'a signalé sur mes reviews, enfin c'est l'erreur de Funko. Alors chez Funko, ce personnage est censé être Funtime Foxy, mais Funtime Foxy, vous le savez, est dans Sister Location. Il s'agit de Mangle ou de Toy Foxy, voilà, si je ne me trompe pas, donc qui était dans le 2 et qui devient Mangle quand elle est démembrée par les enfants. Voilà, si j'ai bien compris, c'est bien ça l'histoire. Alors je vais vous montrer une boîte par exemple, on va prendre Circus Baby. Donc là on voit bien Ennard, son visage, il est hyper bien fait d'ailleurs. Donc on retrouve le logo Sister Location avec Circus Baby en photo. Et l'arrière de la boîte. Et vous voyez ici Ennard qui est assemblée, voilà. Alors par qui vais-je commencer ? Bon bah, je vais commencer par Circus Baby. Donc voici la partie d'Ennard, donc c'est la plus grosse partie avec tête et corps, tronc. Voilà, il est hyper bien réalisé je trouve. Par contre, ah si on peut lui tourner la tête, faire pivoter comme ça, c'est sympa. Alors Circus Baby, waouh elle est géniale. Avec son petit micro, c'est un de mes personnages préférés, mon Sister Location. Donc elle a une main ici pour le micro. Alors les articulations, ah bah ça tient mieux que la première série, parce que c'était le défaut de cette série-là. Quand on bougeait les bras, ça tombait tout le temps. Et là regardez, ça tient. Donc vraiment très très bien. Alors le visage peut pivoter, tourner. On a les yeux verts. Bah tout est bien fait. Je vois pas de défauts apparents. Ouais, ils l'ont bien réalisé. Ça respecte bien le jeu. Voilà. J'aime beaucoup les articulations. On peut faire même tourner comme ça. C'est trop fort. Comme un vrai animatronique. Et des petites chaussures. Voilà. Donc Circus Baby est très bien réalisé. Honnêtement, je ne vois pas de défauts. Allez, on va peut-être passer à Balora. Donc ça, c'est le personnage que j'aime le moins dans ses figurines. Ouais. Alors je ne sais pas si vous aimez ce personnage. La danseuse de ballet. Moi je ne suis pas hyper fan. Ah, on a les deux bras de Ennard. On va commencer à l'assembler d'ailleurs. Top top, les deux bras. Ils sont bien faits. Et là, ça tient bien les articulations. Les anciennes assemblées étaient vraiment très moyennes. Je trouvais au niveau de l'assemblage. Ça ne tenait pas trop. Un exemple. Pouf. Regardez. Vous voyez, ça ne tient pas des matchs. Je l'avais dit dans la review. Voilà. Donc c'est très moyen. En plus, ils auraient pu mettre un petit soc pour la faire tenir. Elle ne tient pas. Et le Springtrap dans la série 1. Les articulations, regardez bien. Attendez, on fait ça. Pouf. Ça ne tient pas. Voilà. Oh, bah voilà. Donc tout tombe. C'est vraiment exposé ces figurines du coup. Tandis que là, c'est rigide. Et la finition est beaucoup mieux, je trouve, en plus. Hop. On va le mettre ici. Alors, Balorin. Ouais, bof. Ah, bah ce qui est bien, c'est qu'on peut retirer le socle. L'idée du socle est bien, par contre. Parce que s'il avait vendu comme ça. Voilà. Le résultat, c'est qu'elle ne tiendrait pas. Bah, je trouve qu'elle fait vraiment plastique, plastique. Celle-ci. Ouais. Le visage, ça va. Mais je ne suis pas du tout fan. Alors, on va voir les articulations. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est déjà mieux classé à une. On peut la tourner ou pas ? Ah, non, je ne crois pas. Je n'ai pas envie de la casser. Alors, par contre, regardez, vous pouvez faire ça. C'est vraiment sympa, ça, par contre. On a ces chaussures de danseuse, là. Ouais, c'est sympa quand même. Alors, en fait, elle fait la pose comme ça, normalement. Voilà. J'ai fait la petite pose de danseuse. On va passer à qui, maintenant ? Allez, Funtime Foxy. Alors, je trouve que Funtime Foxy est très bien réalisé. Livré avec une jambe. Et le Funtime Freddy avec l'autre jambe. Ils sont intelligents. On est obligé vraiment de tout acheter pour pouvoir le faire. Alors, c'est quelle jambe ? C'est... Oulala, je ne sais même pas. Je pense que c'est la gauche. Ah, voilà. Donc, voilà. Il a une jambe, le Ennard. Il y a toujours des petits yeux partout. C'est bien. On peut le faire tenir, du coup, comme ça. Il va se tenir à... Circus Baby ! Il veut son micro ! Et toi, tu vas le tenir. Voilà. Il peut tenir comme ça. Alors, Funtime Foxy. Ouais, j'aime bien le visage. Pas mal. Pas mal du tout. Après, c'est particulier au niveau de la gueule. Bah, comme les autres, d'ailleurs. Ça aurait été bien qu'on puisse. Mais bon. Deux petits noeuds. Alors, la queue est fixe. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse la bouger. Je n'ai pas envie de la casser. Et les articulations sont... Passons bien. Ouais. Ça va. Assez rigide. On peut faire des petites poses. Ouais, sympa, le Funtime Foxy. Alors, on va remettre comme ça une petite pose. Allez, on termine par mon préféré. C'est le Funtime Freddy. Je trouve que c'est le mieux réalisé. Ouais. Le plus beau. J'aime beaucoup les couleurs du Funtime Freddy. Euh... Ouais. C'est mon préféré. Ensuite, je dirais que c'est ces deux-là. Ensuite, c'est deux-là en dernier. On va terminer l'assemblage des nardes. Voilà. Bon. Lui, il tient très bien debout. Ouais, il tient bien. Regardez l'arrière. Avec tous les petits câbles. Franchement, les détails. Ouais, il assure. Franchement, sur ce personnage. Très, très bien fait. C'est un des mieux réalisés, en plus, je trouve. Ah. Oh, il est trop bien, celui-là. Alors là, j'adore la tête. Je trouve que la finition est un peu mieux que les autres. Enfin, c'est mon avis. Après, c'est peut-être parce que j'adore ce personnage. Le petit micro. Et la marionnette de Toy Bonnie. Alors, moi, honnêtement, j'aimerais tellement qu'il fasse la série de FNAF 2. Avec les Toys. Les versions Toys. Bon, à part le Toy Foxy. Mais il pourrait faire un man-gul. À la place. J'aimerais tellement avoir Toy Bonnie, Toy Freddy, Toy Chica. Et il pourrait faire aussi Balloon Boy. Ce serait hyper classe. Donc, voilà. Donc, il est bien fait. Le Toy Bonnie est très bien réalisé, je trouve. Je ne vois pas de défauts. On va le faire chanter. Enfin, on va le faire parler. Ouais, trop, trop cool. Hop. Il est bien articulé. Il tient bien. Il est génial. Alors, hop. On va faire un petit récap. Je le mets au milieu parce que, voilà, c'est mon préféré. Alors, quel est votre préféré ? Ce Ballora Circus Baby. Fun Time Freddy. Fun Time Foxy. Oh, Hénard. Merci de le mettre en commentaire. N'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, Twitter, Instagram. C'est TE de production pour voir les photos de plus près. Moi, je vous retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos de FNAF. Salut. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501